Il y a un village qui voit les enfants de l'autre qui réussissent, parce que au village c'est fou comme ça et il y a plus haut, il va y avoir une famille qui est tous ses enfants, c'est mon grand-père c'était comme ça, tous ses enfants sont à nouveau qui me réussissent ma vieille, mais mon grand-père c'est le prix à payer, c'est qu'il s'amuser de ne pas avoir ses sacrifices et tout et tout. Bonjour tout le monde, il fait le direct, il veut vous parler des ancêtres. Je suis en pleine conversation et là je me suis dit, il faut que je vous donne la passe ici. Il y a souvent justement, comme tu dis, il y a des gens, vous allez voir que c'est peut-être vos cousins ou vos cousines, leurs choses marchent, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que moi ma vie ne marche pas, je ne suis pas mariée, mes enfants que je vais m'accoucher sont bloqués, mes petits-enfants sont bloqués. Écoutez, vos ancêtres ne sont pas là pour vous tuer, pour vous punir, pour vous faire du mal. Vos ancêtres sont vos alliés. Si tu ne comprends pas, quand ils vont venir pour te passer un message, tu ne vas pas comprendre, tu vas plutôt les rejeter. Parce que parfois on ne comprend pas, ça y est, bon, il y a certaines personnes qui sont en Europe, vous avez passé du temps en Europe. Moi, par exemple, j'ai fait 30 ans, ça allait au visage. Mais, parce que je suis allé jusqu'à Las Vegas, je vois encore ma grand-mère venir, dans les rêves. La dame qui est venue l'autre jour, ça faisait des années, au moins une dizaine d'années que son père est décédé. Et, au moins 20 ans, je pense. Et il ne s'est pas réconcilié. Elle en voulait à son père. Maintenant, quand tu en veux à quelqu'un qui est mort, tu penses que si la personne vient, il sera fâché de toi. Ou encore, si tu es parti, la personne est encore vivante, la personne est morte, tu n'es pas venu l'enterrer. Tu as l'impression que, voilà, si elle revient dans les rêves, elle sera fâché avec moi. Vos ancêtres vous aiment. Ils veulent votre bien. Bon, les cas exceptionnels, c'est un grand-mère ou grand-père qui était vraiment des sorciers. Les méchants, là. Oui, 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 le genre qu'ils ont... Bonjour, la reine Pigoro. Le genre de grand-mère qu'elle a vendu, tous ses petits-fils-là. Le genre de grand-mère qu'elle a été maudit, que tu ne vas pas avancer, tu ne vas rien faire, tu ne vas, tu ne vas. Le genre de grand-mère, là. Elle ne me met pas volontairement, elle vend ses enfants pour avoir la vigueur. Elle vend les petits-enfants. Le genre de grand-mère qui fut jusqu'à 100 ans, là. Donc, il y a aussi ce genre de grand-mère, là, ou grand-père. Maintenant, quand ces personnes meurent, normalement, quand on meurt, notre partie pure est restaurée. L'esprit qui venait de faire que cette grand-mère devienne méchante, il va dans une autre personne. Je sens que vous devez faire attention à qui vous succédez. En tout cas, successeur de quelqu'un, il faut faire attention. Parce que très souvent, l'esprit qui habitait la personne, c'est le jour où tu prends la succession, là. Ou bien, les gens que vous nommez vos enfants, que c'est l'homonyme d'eux. L'esprit, là, va venir, je vais chercher ton enfant, on s'y va rester dedans. Donc, ces grand-mère-là, quand elles meurent, tu peux la voir en rêve, qu'elles viennent, ce n'est pas, qu'elles viennent pour te faire du mal. Effectivement, quand elles sont mortes, l'esprit, là, est parti. Donc, ça redevient ta grand-mère qui est pure. Donc, quand un ancêtre vient dans le rêve, il ne vient pas pour te faire du mal. Thérèse de Kenya, tu sais que je suis venue dans ton rêve et je ne t'ai pas parlé. Ok. Mais, demande que je te parle cette nuit, alors. Tu as compris. Donc, les pierres, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui rêvent. J'ai une dame qui m'a dit qu'elle est arrivée cette nuit que je... Elle était avec moi et je distribuais des pierres dans les maisons. Des pierres, ces pierres-ci. Donc, les gens ont déjà commencé à acheter. Si Dieu vous a parlé, achetez pour vous là où vous êtes. Si vous achetez chez moi, achetez, je vais bénir, je vous envoie. Mais, il y a des choses spirituelles que le Seigneur est en train de vous montrer qui vont vous protéger. Ça va vous protéger, ça va mettre une barrière autour de vous. Donc, je reviens aux ancêtres. Vous ne... Jésus, Christ, de Nazareth, c'était un homme qui était le fils de Dieu. C'est vrai que c'est un homme qui était le fils de Dieu. Moi, je crois. Toi, tu crois pas. Il était le fils de Dieu. Mais il a dû mourir. Quand il est mort, on l'a enterré. Son esprit est revenu et a ressuscité le corps. Maintenant, il est monté. Il est assis à la droite de Dieu. Et de là, maintenant, en montant, il a dit que tout le pouvoir que j'ai en moi, je vous donne. Donc, la gloire que Jésus avait avec le Père avant qu'il ne naisse ou que moi, je ne naisse, j'ai cette même gloire. Donc, je suis Jésus. C'est un peu comme si le diplomate d'un pays, dans un autre pays, le diplomate du Cameroun, l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, il est comme notre président, Paul Biya. Vous voyez un peu. Donc, il a l'air quelque part. S'il dit quelque chose, on dit, allez, le président Paul Biya a dit ça. Allez, faites. Parce que Paul Biya, ils sont cachés, celui-là, et que je t'approuve. Prends-tu pas avec. Là où tu passes, c'est mon nom qui va répondre pour toi. Donc, dans le spirituel, maintenant, tant que vous ne comprenez pas ça, il y a toujours des esprits qui vont annoncer Dieu. Tu sais, YouTube, il y a là pour discuter, quoi que ce soit, j'enseigne ma part. Si tu connais ta part, pour que tu n'as pas, j'ai Facebook, tu m'expliques ça, tu as compris. Voilà. Donc, Élisée, je suis dans le Père. Le Père est dans moi. Je suis en vous. Et ça va, si vous voyez ça. C'est un peu comme si je prends cette clé, je mets dans le masque. Je prends le masque, je mets dans un coffret. Et on passe au scanner, tout ça, c'est un. Mais dans le scanner, on peut voir la clé, on peut voir le masque, on peut voir le coffret. Mais tout ça, c'est un. Mais dans le spirituel, la taille ne compte pas. La reine Toutine, bonjour. C'est-à-dire, on m'a pas dit que toi, tu es petit, donc tu ne comptes pas. Toi, tu es grand, tu comptes. Le spirituel, c'est un, c'est là. Un enfant de un an, dans le spirituel, peut être plus grand que toi qui as 50 ans, physiquement. Voilà. Quand Jésus est mort, maintenant, nous, on invoque son esprit. Ta mère, ta grand-mère, ton arrêt grand-mère, ces gens sont morts, peut-être vos mères sont encore vivantes. Quand la personne est partie, ah, merci beaucoup. Oui, on me met de notre trépied. si vous ne comprenez pas ça, vous allez toujours être un peu tourmentés. Voilà. quand même, Abraham, Isaac disait le dieu d'Abraham. Jacob disait le dieu d'Abraham, Isaac. Nous, on dit le dieu d'Abraham et Isaac de Jacob. Vous voyez un peu. Je peux rester si j'invoque quelqu'un qui est mort, il y a 2000 ans. C'est pour ça que quand vous invoquez vos ancêtres, vous ne devez pas dire seulement ceux que vous connaissez. Il y a certains de vos ancêtres qui sont avec vous. Vous ne l'êtes. Genre, c'est la grand-mère de la grand-mère de ta grand-mère. Il n'y a pas de possibilité que tu aies connu physiquement cette personne. Mais elle est là. Elle est là. Donc maintenant, quand vous appelez vos ancêtres, demandez aussi à certains de vos ancêtres même qui sont à partir depuis longtemps que vous ne connaissez pas. Évoquez-le aussi. Vous allez commencer à voir qu'il y aura beaucoup de changements. Je viens tous se dire merci, j'ai compris que je suis belle. Arrête de me dire que je suis belle. Je vais te bloquer. Douglas, elle est licite, un ancêtre, c'était un sorcier. Il y a des probabilités qu'il ait fait des pactes. Maintenant, un sorcier, il faut qu'il ait ouvert des portes pour qu'un esprit vienne en lui et que l'esprit fasse que lui-même il fasse mal à ses enfants et ses petits-fils et ses générations en venir. Maintenant, quand il meurt, ça ne veut pas forcément dire qu'il est toujours le même sorcier là. Vous me comprenez? Maintenant, les cas diffèrent. Les cas diffèrent. Je parle dans le cas où un ancien n'a pas le droit d'entrer dans ta vie sans que tu ne l'appelles. Il ne peut que venir et observer. Maintenant, quand tu nous donnes le droit, grand-mère Simo qui était morte en 1901, je t'invoque bien alors la grand-mère de maman, la ré-grand-mère de la ré-grand-mère de maman. Parfois, dans le rêve, vous allez les voir, vous saurez juste que je suis liée à cette femme. Ok? Donc, je vous donne ces détails ici parce que quand ces personnes font des choses, disent des choses, une parole que le corps physique prononce sous l'influence positive ou négative, c'est pris en compte par l'univers. et ça fait comme si c'est un boomerang qu'on lance. Maintenant, tu lances ça, tu meurs. Trois générations après, tes enfants sont là, ils vivent bien, là, là. Subitement, accident, 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 accident. C'est un boomerang que ton arrière-grand-père avait lancé et il est mort. maintenant, toi, ça vient. Il y en a aussi qui sont égoïstes, genre, moi, je veux l'argent, je veux l'argent. On dit, vends-moi 5 générations à venir de tes enfants. Il dit, ok, prenez-les. Prenez-les. Donnez-moi l'argent, maintenant, je mange. Il donne, on dit, dit ceci, il dit, fais ceci, il fait. Parle comme ça, prends-tu pas enterré dans tel endroit. Il parle, il vous vende. quand il me meurt, l'esprit qui l'a influencé parce qu'il y a des familles où il y a des esprits négatifs qui sont passés de génération en génération. Il y en a qui a me laissé pendant les ventes des gens, il passe le vampirisme là à d'autres enfants. L'enfant là, lui m'a grandit, il passe aussi ça à d'autres enfants. Écoutez, quand je vous enseigne, je vous enseigne en live, c'est ce qu'il soit de médic et vous dit. Il y en a qui passent ça. Il y en a aussi qui passent par le condom ombilical. Et vous passez ça aux enfants. Il y en a même où on passe le mari. Tu as un mari de nuit qui te suit. Le mari là, c'est le mari de ta mère. Ta mère n'était jamais mariée. Le mari de ta grand-mère. C'est le mari de la grand-mère. Tu vois que c'est dans votre famille, c'est génération, génération, génération. Donc, c'est un esprit fort qui a déjà été sur des générations. Et c'est parce que tes ancêtres ne sont pas tombés sur ma page. Vous voyez un peu. On a vu la grand-mère avec moi Facebook. On avait dit qu'elle a créé son compte. Elle a refusé. même si c'est égrégore, même si c'est n'importe quoi, même si c'est légion, tout ce qu'elle connaît, c'est que je vous décris ce que c'est. Vous devez comprendre ce que c'est. Je n'aime pas moi enseigner les gros mots. Voilà. Donc, tu grandis, tu es déjà adulte, on n'a même pas, ta mère n'a jamais même su qu'elle avait ce genre d'esprit qui la dérangeait. Elle est morte à 38 ans. Toi, tu es adulte maintenant, tu as 35, 37 ans. Tu commences à voir que les mêmes choses de la vie de ta mère, c'est ça qu'il y a dans ta vie. Tu peux te demander l'assistance de ta mère. Elle n'a pas combattu, elle n'a pas pu vaincre. Mais maintenant qu'elle a passé, elle a transitionné. Son corps est parti, mais son esprit qui est pur est encore là, il peut t'aider. Saint-Esprit, tu donnes le nom de ta mère. La mère, c'est Maman Aurélie. Quand vous parlez, ouvrez votre esprit. Ok? Je t'invite, je t'appelle. Voilà. Guide-moi, parle-moi. Beaucoup d'entre vous, vos pères et vos mères sont avec vous chaque jour. Mais ils sont déjà fatigués parce que quand ils sont là, tu te l'envites, elle est là, elle attend. Tu te lèves le matin, tu regardes les films, tu me regardes mon direct. Je dis que ouais, tu peux aussi me parler quand. Ta grame est là, elle attend. T'es au piabo. Parce que quand tu étais petite, quand elle était avec toi là. Non, Randal, t'as pas là, c'est le poison. T'as compris, t'as pas de manger dans le rêve là. T'as pas dit que je te réveille, tu as fin là. C'est le poison, t'as compris. Ils sont là, ils vous attendent. Tu vois, je vais en Benglé Blanc, on te dit que les ancêtres là, ça ne compte pas. Vous les voyez, ils passent sur la tombe, ils mettent les fleurs. Ils prennent les cendres de leur part, le grand-grand, ils parlent, ils font les cendres, ils déposent à la maison. C'est le cas parce que tu es loin du village. Tu es à 10 000 kilomètres du village. que tu penses que... Douglas Eli, tu as le pouvoir d'invoquer des bons esprits. Tu as autorité sur ton espace, sur ta maison. C'est toi qui invoques. Si tu as une maman sorcière, la première chose que tu dois faire, tu dois couper. Parce que cette femme-là t'a porté dans son ventre. Donc, il y a encore une ligne. Ton cordon et le cordon ombilical de cette femme étaient liés. Donc, si votre âge se laisse influencer par un mauvais esprit plus tard, et elle devient sorcière, ou bien quand elle t'a accouché, tu t'aimais déjà sorcière. Et que toi, tu veux te ranger du bon côté. Parce que si ta mère est sorcière, tu es présisposée. Quelque part, tu as une tête ouverte. Il y en a avec le vampirisme dans leur ventre, là, bien même. Il y en a qui vous ont même initié, tu ne sais même pas. Tu ne sais pas que dans la nuit, tu voyages. Vous me regardez les sorcières, vous me regardez les décepticons. Ton ange gardien t'as déjà passé les messages depuis longtemps. Donc, quand ton ange gardien ton ancêtre te parle, tu n'as pas te casser. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Prie. Si tu peux faire de la méditation, c'est dans la méditation que tu vas te... Ouvrir les chakras. Mais tu vas te ouvrir les chakras. Tu vas comprendre rapidement. Quand tu commences à découvrir que tu es choisi et que tu commences à expérimenter, le pouvoir de ta pensée, le pouvoir de ceci, il y en a parmi vous, vous allez être maintenant conscient que vous voyagez. Je ne veux pas aller trop profondément parce que il y a des gens qui sont encore très, très... dans la méditation. Je vais vous donner trop profondément quand vous dormez, quand vous dormez là? C'est une continuation. Maintenant, ce qui se passe quand vous êtes dans l'autre côté, c'est généralement les messages qui aident ici. Et ce que vous faites ici, influence aussi l'autre côté. Et pour ça, vous devez dépasser les petits niveaux jalousie, pauvreté, les petits petits bêtes, bêtes trucs là. Comment ça t'élevé ? Tu comprends que c'est toi qui contrôles, c'est toi qui maîtrise la chose. Joël Kenney, ils sont déjà avec vous. Ils sont déjà. Vois un peu comme un film où tu as des gens invisibles qui marchent avec toi tout le temps. Tout le temps, ils marchent avec toi. Ils marchent avec toi. Ils marchent avec toi, tu vois un peu. Douglas Elie. Je crois qu'il y a des gens qui peuvent demander à participer avec la vidéo. Je fais souvent ça, mais bon, vous ne parlez pas. Je crois qu'il y a des gens, j'ai un truc ici là que je veux faire et puis, vous dites votre nom juste et puis je vous cherche ici là. Ouais, en haut là, il y a ça. Ça ne me dérangerait pas d'interagir, mais le problème c'est que je peux avoir des Decepticons. Et Decepticons, j'en veux pas quoi. Princesse Mimi, quand vos parents viennent vous parler, ce n'est pas pour que vous pleurez. Il n'est pas pour que vous pleurez, oh ma mère, ma mère, non. Les ancêtres sont là pour vous aider. Ils sont déjà là. Voyez, vous voyez, comme un film où il y a des gens invisibles. Ils sont avec vous. Jésus lui-même est là. Maintenant, il y en a que, certaines personnes ont fait des incantations contre vous. Ok? Ils ont envoyé des flèches. Quand vous ne connaissez pas comment le spirituel fonctionne, vous ne faisiez pas votre lavage du sel, vous ne mangez pas le juge, quand vous me regardez, vous faites comme si c'était la télé. Ils sont toujours à côté de vous. Le spirituel, ce n'est que ce qui est dit qui se passe. Tu n'es pas allé te protéger, je me protège aujourd'hui, je me couvre aujourd'hui, je veux ça de ma journée. Quelqu'un d'autre part, il dit je veux dans la vie de la fille laquelle échoue, elle va se séparer de son mari. Ses affaires ne vont pas marcher. Comme toi, tu n'as pas parlé sur ta vie et que personne n'est parti parler sur ta vie. C'est la parole que l'autre personne est en train de lancer sur ta vie qui vient m'agir. Parce que toi-même, tu n'as rien dit. Vous comprenez maintenant? Quand on dit que tu es le maître de ta vie, ce que tu ne protèges pas est attaqué. Maintenant, il y a des façons de protéger. Il y en a parmi vous que vous faites donc dans les orphelins chaque mois. Vous donnez trop aux gens. Pourquoi moi c'est là? Pourquoi vous m'attaquez là? Parce que Dieu lui-même connaît qu'il y a trop de personnes que j'aide. Trop! Maintenant, l'impact de ce que tu fais va déterminer il y en a parmi vous, les orphelins ou toute votre famille prenne en charge. Même s'ils vont faire n'importe quoi contre vous, ça ne peut pas marcher. C'est comme si vous coupiez la branche sur laquelle ils sont. Donc, vous devez comprendre que ils sont à vivre. Là, je suis le pasant de cette pièce. Si je ne demande pas qui est là, je ne vais pas en dire si je mange, je bois, je parle, je ris, je finis, je perds, je dors. Imaginez que à côté de vous, il y a des gens. La gramme est de la gramme et de ton grand-père. Elle est là. Ta gramme est là. Jésus est là. Maintenant, tu n'as pas conscience. Vous voyez un peu. Tu n'as pas conscience. Tu manges, tu fais ce que tu as fait, tu vas te coucher, tu dors, tu sors, tu vas, tu reviens. C'est le jour où tu vas te lever, tu vas dire maintenant. Je viens maintenant reprendre la présence du Saint-Esprit dans cette maison. Esprit de vérité. Esprit de pureté. Soit tu prends de l'eau, tu verses, soit tu mets une bougie, les éléments, la terre. Tu verses et en versant, tu appelles. Verser de l'eau, c'est faire une libation. Une libation, c'est genre, je prends un liquide, je suis en te versant au soleil. Comme je verse ceci. Je verse ceci comme ça, je donne ça à mes ancêtres. Vraiment, je viens du chantier de bois, buvez aussi pour vous. Merci pour votre protection. Je demande comment vous êtes à la direction. Parlez-moi. Je veux que vous vous entendez votre voix. Je demande la protection. Protégez-moi. Je m'excuse parce que depuis, je vous avais ignoré jusqu'aujourd'hui. Mais maintenant, je suis consciente. C'est comme si tu donnais maintenant l'espace. Joël Kenner, si tu es à Washington, tes ancêtres sont intérêts à Badjune, ils sont en Washington avec toi, si tu les appelles. Et vous devez toujours mettre la pureté, esprit de vérité, toujours. Esprit de vérité, esprit de pureté. Je viens de me demander que tu remplisses cette maison. Je chasse tout le mauvais esprit. Et vous pouvez mettre la sauge, vous mettez dans la maison, vous faites bourboulé, la cannelle, le coup de girofle, toutes ces choses-là. S'il y a des mauvaises ondes, peut-être qu'il y a des gens qui se placent dans certains endroits. Faire des dons, c'est une pourrie. Les dons et les aumônes, oui. Et en faisant, tu dis, tu parles, comme je donne ci, je donne ça pour ma protection. Et quand tu fais ta offrande à Dime, j'enseigne ici même souvent sur la Dime. Comme je paie ma Dime, Seigneur, je reçois la protection. Parfois, il y a des gens qui vont se mettre à distance. Ils vont envoyer des flèches dans votre maison. Écoutez-moi bien. Tu n'es qu'en s'en a un faux truc. Tu crois que c'est bien. J'ai mal au cœur. Oui. Somme 91. Bonjour le roi Milton. La flèche de flèche n'en arrose. Aucune flèche. Les flèches de jour ou de nuit ne peuvent atteindre. La Bible connaît qu'il y a les flèches qu'on lance. Dans le spirituel, vous n'êtes pas encore éduqués vraiment, vraiment là. Mais moi, je suis en train d'apprendre. discovered. ... ... ... ... bonjour la reine d'uni j'ai reçu tes colis après deux mois la douane italienne c'est la merde c'est arrivé un autre chose, je vais encore renvoyer ça à un autre pays donc j'espère que vous comprenez un peu maintenant il y a des flèches qu'on peut lancer il y a des par exemple la femme qui a parlé hier qui était possédée là hier vous avez suivi, sinon vous allez dans le direct que j'ai fait hier, il y a un mauvais esprit un esprit qui possédait une femme qui a parlé elle a fait un voice, vous voyez comment la voix même de l'esprit était différente et l'esprit disait que c'est lui il a un serpent qui est dans le ventre de la femme et il disait que pourquoi tu pries pour elle il disait que la reine ne me tue pas ne me tue pas, ne me tue pas pourquoi tu veux que la femme devient riche pourquoi tu deviens qu'elle devient riche il y en a que c'est dans votre corps ça met un esprit de rejet sur toi ça fait quand tu arrives quelque part même de qu'on prononce ton nom comme ça tu n'es pas seulement les gens alors que tu es bien tu as mis les parfums sur toi tu as mis les parfums Dior Chanel sur toi mais quand tu as quelque part parce qu'il y a un esprit qui est à l'intérieur de toi c'est pour ça que j'ai ajouté dans l'équipe maintenant les poudres de désenvoûtement tu bois ça pendant un mois ça doit sortir et ça donne les maladies les fausses maladies parfois les eczémas bizarres parfois tu as le mal gastrique parfois tu restes comme ça là tu ne sais pas pourquoi tu as souvent le mal de tête à une certaine heure il y a plein de choses comme ça donc des choses comme ça peuvent faire que tu es de mauvaise humeur tu es de mauvaise humeur tu dis les mauvaises paroles dans ta maison comme je parle comme ça mes paroles sont esprit et vérité Jean 6 verset 63 ce qui fait que je relâche les esprits dans cette maison quand je parlais tout à l'heure j'ai pensé à ma mère et là je lui ai demandé de bénir je lui ai pensé à une autre personne à ma grand-mère et à la mère de mon papa du coup quand vous quand vous commencez à si votre esprit est pur bien sûr vous pouvez prendre de l'eau de Cologne ceux qui sont en Allemagne l'eau de Cologne en Allemagne là vous mettez quelques coups de girofle dedans vous utilisez souvent ça tu te purifies le visage tu mets ça tu inspires ça ouvre ça restaure et quand tu mets ça comme ça là tu demandes toujours ouvrez mes yeux ouvrez mes oreilles maman Simo maman Zézi maman tu appelles les noms même ceux que je ne connais pas venez dans la paix protégez-moi guidez-moi donnez-moi la direction l'abondance écoutez vous êtes censé être riche l'esprit là hier qui parlait avec la femme m'a dit pourquoi tu veux qu'elle soit riche même les mauvais esprits connaissent parce que je veux que vous soyez riche je vous dis et vous allez devenir riche degré de force l'esprit dit que pourquoi tu veux que la femme se devienne riche que je la bloque j'ai bloqué son argent donc il y a autant de choses ça plein de volets maintenant pour un peu le pays où vous êtes et que vous savez que depuis vous n'avez jamais je vais juste vous montrer deux trois choses que vous pouvez faire pour pouvoir vous connecter avec vos ancêtres donc vous allez chercher de l'eau de cologne de l'eau de cologne vous mettez quelques coups de girofle dedans c'est un petit peu de chiffre impair vous laissez ça quelques jours vous pouvez même mettre du laurie dedans vous laissez quelques jours vous couvrez vous laissez quelques jours soit vous mettez de la poudre de coups de girofle après vous prenez ça vous inspirez beaucoup ça va ouvrir et quand vous inspirez vous demandez toujours parlez-moi je demande à mes ancêtres parlez-moi donnez-moi la direction parfois tu peux demander qui est là quand tu fais ta prière du matin demande qui est là quand tu vas demander au salat pam soit tu vas voir tes anges placés là soit tu vas voir tes ancêtres ok ok tu étais tu as dormi une fois tu as dit d'arrêter de dormir et d'écouter ce que tu disais j'espère que tu as écouté toute ma vidéo donc il y a ça que vous pouvez faire la deuxième chose la poudre vous avez remarqué que souvent j'utilise la poudre ils vont vous montrer ce que vous pouvez faire avec la poudre il y en a il y a 2-3 personnes parmi vous votre esprit est très fort vous êtes en train de demander ce que je suis en train de te dire voilà mettez beaucoup de blanc autour de vous et sur vous quand vous voulez vous connecter les déceptiques qu'on ne va pas aimer comprendre ce que je dis mais les personnes à qui on avait à montrer vous n'avez pas fait vous allez comprendre allez chercher un kudo si vous avez un jardin il n'y a pas de kudo dans votre ville allez dans le jardin vous cherchez un endroit un coin du jardin même si vous avez des fleurs à la maison vous faites dans votre pot de fleurs ça touche la terre un élément de la nature vous parlez vous prenez le vin rouge et du jus de raisin les enceintes aiment beaucoup ce qui est sucré ils ont aussi la nourriture du village ils ont la nourriture du village ils aiment ce qui est sucré et naturel certains aiment le whisky et vin rouge ou aussi vous prenez du lait en poudre des bonbons aussi et des biscuits j'ai vu ton message tu as compris non non tu ne parles tu ne comprends pas je ne sais pas pourquoi tu me demandes ça tu as compris on te parle tu ne comprends pas donc tu arrêtes quand vous allez verser les bonbons et les biscuits vous leur demandez de mettre le sucre dans votre vie de vous donner donc Seigneur que ma vie soit sucrée comme je vous donne ça je vous donne je prends un peu ma paille et boire je donne aussi pour vous Stéphanie tu dis que tu as fait le leconone avec le laurier et le coup de girofle ça attire les regards sur toi tu te plains pourquoi vous voulez passer on ne vous voit pas habitue toi à l'attention vous partez là-bas vous prenez les biscuits vous mettez les biscuits vous lancez les bonbons vous lancez vous prenez le vin vous versez vous prenez une libation vous versez en parlant Saint Esprit vos anges vos ancêtres appelez le nom des ancêtres premièrement vous leur demandez pardon vous parce que pour beaucoup d'entre vous c'est la première fois avant vous n'étiez pas vous étiez comme ça vous étiez simple ton premièrement vous demandez pardon parce que depuis vous n'étiez vraiment pas connecté à eux vous les avez ignoré quand on a parlé vous n'avez pas compris donc vous leur dites vraiment sorry je viens qu'on se vous apporte ça je demande à me reconnecter avec vous c'est même pas que j'étais déconnecté mais bon ouvrez mes oreilles ouvrez mon chemin si vous êtes dans un autre pays vous n'avez pas les papiers demandez à vos ancêtres de parler à ceux qui sont dans le pays vous êtes là pour qui vous ouvre la voie donnez-moi les papiers si c'est l'enfant que tu veux demande qu'on ouvre ton ventre là tu accouches ok après vous demandez ce que vous-même dans votre coeur vous désirez la nourriture si vous avez un peu de nourriture vous mettez soit vous faites ça dans l'eau soit vous faites si vous avez des rivières chez vous vous mettez au bord de la rivière vous faites ça certains vous allez devoir j'étais dans la scène à Paris tu fais comme si tu veux jeter un petit pique-nit là tu passes sur le bateau mouche après tu vesses non on va faire ça bon on fait la pose des rires ça c'est la meilleure on te voit dans le bateau mouche on sert le dîner là tu sors ton plastique comme ça tu prends les biscuits tu veux comme ça demandez-leur la protection si vous manquez de papiers dans le pays demandez-leur les papiers si vous êtes bloqué dans un pays demandez-leur de vous ouvrir la voie pour que vous avanciez parce que quand vous arrivez dans un pays et même si vous n'aimez pas le pays il y a des ancêtres dans ce pays parfois quand on arrive on nous n'ouvre pas les gens de la terre où on est ouais je suis je suis je passe seulement et non tu passes ça fait 5 ans que tu es là-bas ça fait 5 ans que tu es en Chiqui tu n'as pas compris tu n'as pas compris le message Milton moi j'aime rigoler souvent souvent ils rigolent pour rien c'est des trucs bêtes comme ça chérie moi ça me plaît donc tu demandes à tes ancêtres de parler aux ancêtres de là où tu es communiquez entre eux ils ont le wifi entre eux ils parlent je leur demande de vous de trouver le chemin Randa je sais je suis consciente qu'il y en a parmi vous êtes parfois en Libye vous êtes dans les pays là et vous ne pouvez même pas faire tout ça il y en a quelques des gens qui me disaient que même pour se laver ils vivent dans une chambre avec 15 personnes donc les ancêtres ne peuvent même pas vouler soyez juste sages prenez tout ça vous tu sors tu peux acheter la boutique tu pars dans le parc tu fais ça tu fais tu fais tu creuses la terre tu vesses encore dessus oui tu peux faire avec la chèvre certaines personnes c'est plus le bouc ou le mouton donc soyez juste ingénieux l'esprit va vous montrer tu peux maintenant tu n'as pas le seau tu prends le tangui là tu coupes en deux tu mets le sel au fond ou tu laisses en entier tu mets le sel au fond tu ouvres l'eau tu vesses dedans tu prends ta douche après tu prends ta douche là sur le robinet après tu prends le tangui tu pries dessus tu vesses sur toi tu as envie de prendre ton bain soyez ingénieux oh je n'ai pas le seau chez moi oh je n'ai pas la baignoire arrêtez avec des excuses sinon pas de sens Patricia, patipée si tu ne connais pas que tu es élue c'est que peut-être tu n'es pas censé c'est sur ma page si quelqu'un a encore t'écouté mon direct c'est qu'il y a de fortes chances que tu sois élue il y a 99% de chances ok donc trouve l'endroit le tout c'est que ça touche la terre ça touche l'eau il y a une vidéo sur youtube oui j'explique ça les gens ne regardent pas mes vidéos je vous avais fait au début je parlais beaucoup comment savoir que je suis choisi comment savoir que je suis choisi donc fouille mes vidéos tu vas regarder donc les conversations à distance j'en fais souvent souvent il y a des gens qui disent qu'ils ne consultent plus mais ils se sont laveu bien au sel quand ils me contactent leur énergie me plaît tellement qu'elle est qu'on suit sachez surtout surtout que c'est vous maîtrisez le pouvoir est en vous aucun démon même si t'es dans ton vent tout comme ils te parlent fais ce que je dis va sortir je vous dis tu dis qu'aujourd'hui toi et moi you and me dans la chambre si une personne va sortir il y a un récemment un vivant on ne peut pas sortir nous deux de la chambre si et je suis sûre que c'est moi qui va sortir qui va sortir vainqueur parce que c'est mon corps tu sais ce que ça me demande de souffrir cela hein tu sais ce que ça me demande moi je suis née j'ai dû attendre 20 ans avant de pouvoir être conscient va chercher ta part de côté va voir une femme tu négociais avec et ta couche le corps c'est pour moi c'est mon nom sur l'acte de naissance la photo là c'est moi non sort votre problème c'est que vous ne faites rien de plus on a parlé du sel tu n'as même pas le sel le laurier tu n'as même pas le laurier tu as fait bouillir pour te laver avec si tu dons on dit moi le romarin fais le boule au romarin te lave avec ton tu veux quoi c'est toi qui ouvre la porte même tes ancêtres ne peuvent rien j'ai montré toutes les ancêtres tu ne vas pas faire tu n'as pas fait tu veux quoi oh tchanka eh beaucoup d'entre vous vous allez faire ça vous allez voir que la voie va être ouverte vous allez voyager pour partir dans votre pays dans votre destination finale et le tout ce n'est pas de partir c'est que tu arrives là-bas tu es tes papiers nous avons tellement de choses à vous dire nous souhaitons que vous sortiez les limitations qu'on vous a donné les limitations de famille vous n'êtes pas seulement qui vous croyez être vous avez trop attendu le temps est arrivé pour vous de vous concentrer et de maîtriser ces choses parce que vous les connaissez déjà à l'intérieur de vous votre bouche est votre arme la plus puissante et vous devez l'utiliser votre bouche peut créer peut construire des immeubles peut vous permettre de traverser de voler même et c'est à vous de savoir et de comprendre nous parlons par tous les canaux possibles nous voulons que vous compreniez que cette femme ne fait que confirmer ce que nous vous avons déjà dit dans vos rêves à travers d'autres personnes nous sommes là pour collaborer avec vous vous êtes le désir l'accomplissement du désir de vos ancêtres là où vous vous trouvez nous avons désiré beaucoup d'entre nous nous n'avons pas pu partir à Paris et vous êtes à Paris vous êtes à l'étranger vous portez notre désir voyez-vous comme au-dessus d'une pyramide chaque étage de cette pyramide ce sont les ancêtres nous vous portons nous vous soutenons nous vous protégeons nous ne vous avons pas quitté malheureusement vous pensez que vous êtes séparés de nous il n'en est pas il n'en est pas ainsi par la foi vous pouvez vous reconnecter parce que vous n'avez même jamais été séparés de nous vous avez beaucoup de mauvaises croyances que vous avez prises dans les églises malheureusement parce que vous pensiez qu'une autre personne va vous connecter à vous même ou à nous on ne peut que vous montrer le chemin Jésus a dit je suis le chemin il n'a pas dit qu'il était autre chose il est le chemin vous pouvez connaître le chemin mais personne ne peut marcher ce chemin pour vous merci beaucoup d'entre vous vous allez être délivrés de petites maladies des maux de tête des maux gastriques quand vous allez commencer à appliquer ce que cette femme vous dit certains d'entre vous vous allez sortir de relations qui avaient longtemps duré et vos yeux vont s'ouvrir vous pouvez vous voir différemment vous pouvez enfin rêver vous pouvez enfin vous permettre de devenir riche s'il y a des personnes qui vous ont quitté souriez souriez parce que cette personne ces personnes vous ont aidé vous avez été délivré il y a des personnes qui vous entourent qui vivent avec vous et leur présence vous bloque dans ce que nous allons faire nous allons mettre en eux le désir de partir et vous aurez la grâce de les laisser partir cette fois et puis un matin vous allez vous lever vos idées seront restaurées votre étoile vos chakras seront enlignés et tout le monde entier vous connaîtra en une journée oui en une journée n'ayez pas peur nous sommes avec vous mais vous devez comprendre comprendre que nous avons besoin de vous nous ne pouvons pas opérer seul et nous opérons pour votre avantage vous allez être libérés de malaise nous avons précisé beaucoup de malaise qui faisait des distractions pour vous il y en a vous aurez vos règles au milieu du mois là vous êtes délivré de mauvais esprits qui étaient dans votre utérus n'oubliez surtout pas les actions de grâce comme elle le dit souvent de faire le salaka les finances sont utilisées pour payer votre liberté et les finances sont remplacées ce n'est que de l'énergie n'en ayez pas peur beaucoup d'entre vous vous étiez vous aviez des maux de tête quand vous étudiez avant il y avait un casque sur votre tête qui vous empêchait de vous concentrer pour étudier nous vous enlevons cela aujourd'hui vous permet de conduire que vous avez passé 50 fois sans passer ne vous en faites pas tous les examens que vous avez repris pour lesquels vous avez été recalé faites juste ceci sel du sel dans de l'eau vous lisez le son 35 dessus vous lavez votre tête pendant 7 jours en déclarant que vous vous débarrassez de toute possession maléfique dans votre cerveau de tout asticot ouvert de terre qui a été mis dans votre tête et là vous pouvez repartir composer votre examen vous verrez votre délivrance certains d'entre vous vous êtes contrôlés à distance parfois il y a des heures précises où vous avez mal à la tête il y a des heures de la journée commencez à prendre vous allez voir qu'il y a des heures précises où vous avez certaines attaques pour briser cela vous allez devoir boire de l'eau faites bouillir de l'eau avec du sel et du sucre vous allez rajouter du jujube dedans vous faites bouillir vous déposez à terre vous rajoutez du jujube trois grains de jujube pour un litre et demi d'eau et vous buvez ça pendant trois jours les grains de jujube vous pouvez les écraser vous les mettez dans l'eau vous lisez le somme 35 sur cette eau et le somme 91 Isaïe 40 les deux derniers versets il vous donne la force du buffle vous lisez ça et là vous commandez à tout esprit qui est dans votre corps de partir vous allez boire un verre le matin un verre le soir pendant trois jours vous n'avez pas encore vu l'argent vous allez être vachement riche sachez que vos années de souffrance sont parties beaucoup d'entre vous vous allez briser la pauvreté sur les générations dans votre famille parce que vous pensiez que vous avez de l'argent vous n'avez pas encore vous allez impacter des milliers de vies vous allez avoir vous allez être comme un tuyau qui passe de l'argent pour aider voyez un robinet pour se laver dans la douche ça donne des petites gouttes vous êtes le grand tuyau qui vient partager en petites gouttes c'est ce que vous êtes à partir d'aujourd'hui bon je vais devoir supprimer certaines personnes ok quand vous m'énervez je vous enlève qui est ce jeune homme là il y a une femme qui a mal au côté droit comme si c'est son rang ou bien sa côte je vais prendre de l'huile d'olive avec du sel tu vas lire le somme 91 tu vas commander à l'esprit serpent qui est dans ta côte de sortir tu vas te oindre avec ça pendant 6 jours ok vous ne recevrez que ce que vous avez demandé c'est pour ça que vous devez demander plus grand posez-vous cette question aujourd'hui et si j'avais un milliard d'euros qu'est-ce que je ferais et là commencez à prier comme si vous aviez un milliard d'euros Seigneur je construis mes hôpitaux je construis mes orphelinats pas que je vais construire je construis vous êtes en train de découvrir la puissance qui the power that rules the universe la puissance qui régule l'univers tout dans l'univers se passe par la parole la foi et l'attirance la manifestation parole foi attirance manifestation si 300 personnes avaient des diètes privées il y en aurait toujours assez pour 5 millions de personnes 15 millions de personnes enlever l'esprit de manque si vous êtes riche vous n'empêcherez personne d'être riche nous leur répétons encore votre famille va sortir de la pauvreté à cause de vous commencez à vous voir à parler cela parce que lorsque les esprits entrent dans un corps les mauvais esprits entrent dans un corps c'est la première chose qu'ils font je tiens ta bouche vous avez pris ça de votre enfance quand vous aviez 7-8 ans vous aviez des tantes qui vous parlaient très mal qui vous dénigraient tous les jours c'est de là que vous avez appris que vous ne serez jamais riche nous vous guérissons à l'instant nous envoyons ce miel qui va passer de la tête écoulée sur tout votre corps et vous libérez des paroles qui sont restées dans vos organes il y en a parmi vous vous avez des entités dans vos organes qui ont été passées par les paroles qu'on vous a données étant tout petit ça fait des années que vous vivez avec cela posez la main sur le ventre et inspirez un bon coup expirez et vous relâchez nous vous libérons de toute peur nous vous libérons de toute peur tout mauvais esprit tout petit papillon toute fourmi spirituelle qui a infesté votre coeur au chakra du coeur nous venons pour vous remplir de lumière pure de vérité vous allez avoir de très beaux rêves cette nuit ne soyez pas surpris si vous vous voyez vêtu de diamants ou encore en train de manger avec les taux Isaïe 43 au verset 18 et 19 nous disons toujours ce que nous allons faire et nous le faisons sûrement bon moi Jocelyne j'ai arrêté ok bye je peux continuer comme ça deux heures de temps parce que c'est votre énergie vous demandez et puis ils parlent c'est pour ça que souvent vous n'avez même pas besoin de faire les questions vous posez les questions parfois ça sert à pas trop il suffit que je me connecte et puis je vois ce qu'ils disent et ça correspond parfois à ce que vous avez demandé c'est une belle journée aujourd'hui je souffle sur vous de la paix de l'amour pur un mal au nombril il y a sûrement fait ce que j'ai demandé de faire avec le sel là je crois qu'ils ont dit un truc avec le sel et de l'eau si vous avez noté c'est bien si vous n'avez pas noté tant mieux pour vous allez regardez le direct encore je vous bénis ne vous inquiétez pas je suis là dans votre travail quand vous faites votre travail je suis là je suis là avec vous bonjour et bienvenue Nirvana si c'est un roi une reine Aurélie Milton Mets-moi vos vrais noms comme ça je vois ce que il peut avoir vos vrais noms si quelqu'un a un vrai nom qu'il dise merci la reine Marie Aurélie Péka tu paniques beaucoup tu as trop d'esprit de peur autour de toi il faut brûler beaucoup d'enceintes à la maison peut-être c'est tes voisins peut-être tu dois avoir des visites nocturnes et ça met la panique chez toi soit tu un homme fou dans ta maison Fabrice N'gami je ne bois pas je suis que ceux qui ont les dons boivent je bois du jus de raisin monsieur même s'il buvait ok constant difo tchida Vanessa ton argent je crois que ton paradigme de l'argent est très bas tu te vois très pauvre très pauvre je ne sais pas pourquoi faites un bain de cela voilà vous allez mettre tous vos noms maintenant attendez attendez que j'arrête la jeune fille là tu te vois trop pauvre faites tes bains de sel fais les dons cherche un orphelinat tu pars là-bas même pendant un mois tu aides les orphelins ça va restaurer ça va restaurer ton étoile Thomas Patrick et Sungu Ngombe le poids de la famille est trop sur toi tu es cartésien tes ancêtres essaient de se connecter avec toi mais parfois tu veux trop expliquer les choses alors que tu dois juste te connecter au spirituel vrai vrai donc libère un peu libère un peu Pavel Dikey tu n'aimes pas trop trop ton corps parce que tu crois que tu n'es pas belle et arrête d'attendre de l'argent des hommes tu as des idées de business que tu as peur de penser lance-toi sincèrement Camden Laura beaucoup d'argent beaucoup d'argent mais tu as des blessures d'âme tu as des blessures d'âme qui te bloquent encore Camden Laura lave-toi beaucoup celles celles de plusieurs couleurs fais même une de veine fais le chapelet même pendant 9 jours tu as compris bonjour la réunion il dit Olga Kessler il voit une notion des grands endroits ministre prince des grands endroits quand tes parents te nommaient ils savaient que tu as appelé à faire de grandes choses mais non le système du pays où tu te trouves te bloque beaucoup mentalement quand tu veux faire je te dis que non on ne peut pas tu as ce jeu qui se passe avec toi qu'est-ce que toi tu dois faire tu vas bien commencer ton travail spirituel maintenant tu as besoin de puissance tes ancêtres appelle tes ancêtres s'il te plaît Eric Ngal beaucoup de freins beaucoup de freins sur tes procédures papiers documentation il ne sait pas si tu veux prendre un crédit beaucoup de freins ça te ralentit beaucoup tu es fatigué d'essayer et ça ne donne pas tu prends les lampes pour sauter et ça ne donne pas ce que tu voulais ça te fatigue puis ça te fatigue tu es P8 Judith Emilienne est-ce que tu es l'homamine de ta grand-mère tu es l'homamine de qui je suis Judith Emilienne tu as beaucoup de tes ancêtres qui parlent sur toi ça t'alloudit fais des trucs de fondation tu coupes les liens familiaux Emilienne Brigitte Christine Lucie vraiment vous la vous commentez je fais alors comment maintenant Yolande Kemadjou Yolande Kemadjou tu as un esprit de rejet comme si on t'a voilé dans le spirituel pour qu'on ne te voille pas qu'on ne t'aide pas donc si quelqu'un va même te dire il va tellement ramer que ça va le décourager la partie la vache la vache la vache sous sel fais aussi des dons je t'en prie est-ce que tu perds ta dîme tu as déjà fait des chantiers tu as déjà construit Roni Christian tu t'es appelé à faire des choses très grandes dans votre famille très tôt c'est comme si on t'a bloqué c'est comme si on t'a bloqué et du coup tu tu fais beaucoup d'efforts tu vois peu de résultats très peu de résultats si tu as lancé un chantier pour que ce soit verse beaucoup de sel jujube si tu as un chantier pour que ce soit ta maison je te vois avec les trucs que tu veux les trucs que tu veux lancer les grands trucs comme les chantiers que tu veux lancer mais tu es bloqué vous me mettez deux noms par seconde vous voulez comment madame blanche gets up pour toi il y a l'esprit de rejet l'esprit de rejet sur toi et aussi la lourdeur c'est comme si il y a un esprit de bois qui t'a lourdi beaucoup ça fait que même si quelqu'un tu veux dire que tu travailles pour quelqu'un il veut même te payer ça tâte donc quelqu'un va te faire du bien il arrive en route et t'aiment ralentis ça c'est une lourdeur c'est un peu comme ça ça te casse faire le traitement avec l'eau et l'eau pour désenverter l'intérieur je ne sais pas ce que j'avais dit l'eau, sucre, sel quelque chose comme ça tu bois ça artiviste daniel on t'a appelé artiviste daniel moi je ne veux pas voir bois audrey je te vois dans le vêtement tout ce qui est dans la beauté extérieure beauté du corps tu as une femme de classe mais c'est comme si les relations que tu as eues ont beaucoup frustré et tu te limites et c'est que tu n'oses même pas croire que tu peux faire dès que tu as les anciens les habits il faut donner à l'orphelinat tu peux donner les habits là-bas tu achètes des choses blanches comme le riz le sucre le lait tu peux là-bas donner ça va te purifier j'ai même une recette une autre numéro je fais quoi tchabana nyandi bada vos photos aident aussi beaucoup quand vos photos de professe c'est pas ça comme Stéphanie très jolie voilée voilée on a dit que tu avais une fois avec ta beauté Séverine Toa Kamale tu as de très grandes ambitions très grands projets mais ça n'aboutit pas et ça te décourage ça fait genre tu peux accomplir tu faisons 2 millions de francs c'est pas le mois mais tu te contentes de 200 000 et tu te justifies genre ok j'essaie une fois deux fois ça ne va pas marcher donc tu peux faire ne plus voir grand c'est un peu ça ton problème Bénadette et Manon tu es très simple très simple tu aimes les gens tu es gentil tu donnes tu donnes et les gens ont profité de cette porte-là Bénadette pour t'atteindre Chogo Mireille savons de visage tu dois nettoyer ton visage ton visage ton visage la faveur tu restes toi la faveur sur ta vie tu te confrontes pour l'instant malheureusement un peu comme une petite encore tu ne veux pas grandir c'est pas parce que tu es jeune que tu peux faire les grandes choses on arrête d'attendre ce jour tu veux toujours qu'un homme vienne te donner non c'est toi Dormos Ali Sou Daniel Raissa étoile brillante mais l'imitation mentale due au fait que tu veux plaire à d'autres personnes tu oublies que c'est ta vibration qui te donne qui apporte à toi donc tu as travaillé pour de l'amour de toi tu as t'aimé plus de faire confiance à toi même merci la reine Evelyn Sengé Gono Sengé Gono tu n'as pas de prénom Joël Kene tu as les projets mais tu es encore très tu ne peux investir toi même sur tes projets tu as peur tu as peur tu as trop tu as trop tu as tes pastos d'argent ma coge je n'aime Kevin même l'oreille tu aimes ce qui est beau tu aimes les belles choses les trucs et Kim Kardashian les trucs comme ça tu dois aussi être tu dois bosser dur bosse beaucoup mais surtout arrête-toi beaucoup parle beaucoup à tes ancêtres ils vont te donner la direction parce que les ancêtres en fait te donnent la direction dans laquelle tu vas centrer ton énergie mais si tu sens ton énergie dans la mauvaise direction c'est pour ça que beaucoup d'entre vous font souvent beaucoup de travail ça donne peu on fait la pause essayez qu'ils n'en dépendent que de vous ceux qui peuvent faire ça pendant 3 heures de temps non, j'aime ça tout le monde est sorti au vide c'est vrai que c'est pas évident pour quelqu'un qui est Faride tu es quelqu'un qui est censé Faride tu es censé diriger beaucoup de personnes beaucoup tu es l'exposition de superviseur là ça serait très bien non, ces blocages sont censés c'est là pour te frustrer en fait c'est pour te frustrer pourquoi tu doutes de toi bon, je sais pas tu te laves déjà au sel tu te laves toi au sel il y a les gens c'est là il y a il y a il y a on fait ça un autre jour encore Nia Wilfried point de papier il te dit papier Nia Wilfried c'est du côté de ta mère Wilfried il y a les choses qu'elle n'a pas faites pour toi demande à quel part au village de lancer quelque chose pour toi fais un salakar un truc comme ça ça va t'aider donc beaucoup de problèmes que tu as ça vient du côté de ta mère parce que ta mère n'a pas fait travail pour toi Yagong Kong bienvenue tu es dans une prison familiale bienvenue Kong tes frères et soeurs tombent dans un cercle de prisme et ça fait que tu tu as peur de faire quelque chose Crépin Claude je n'ai pas demandé que tu me croies tu as compris Crépin c'est bien d'avocat j'allais donc ça Crépin écrivez sur Whatsapp pardon vous m'envoyez votre photo je vous permets quand même aujourd'hui le 693 parce que là il y a beaucoup de personnes que je ne vois pas votre photo donc du coup écrivez-moi mettez votre nom mettez votre photo je vais vous faire un voice je ne vais pas trop parler parce que beaucoup je vous m'envoie le nom je ne vois pas la photo c'est un peu délicat Bye Sous-titrage ST' 501